Salut les astros ! Alors bienvenue dans les chroniques variabilistes. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment les astronomes ont bidouillé le système de désignation et de notation des étoiles variables. Vous allez voir, c'est tout un bazar. C'est parti ! Alors, déjà, certaines étoiles variables ont beaucoup plus de chance que d'autres. Et oui, parce qu'elles sont connues depuis fort longtemps. Avant qu'on découvre qu'elles étaient variables, on leur avait donné simplement un petit nom. Comme par exemple Antares, Miracetti, voilà. Voilà, ces étoiles variables sont connues depuis la nuit des temps et elles ont conservé leur nom. Pour les autres, ça a été un petit peu plus compliqué. Alors, on a commencé par dire, bon ben, alors c'est un gars, je ne sais plus comment il s'appelle. Ce gars-là, il s'appelait Argelander. Voilà, il a trouvé un système plus ou moins tartignol pour leur donner un nom. Alors, on leur dit, ben, c'est pas compliqué. Des étoiles variables, il n'y en a pas beaucoup. On va les nommer à partir de la lettre, dans chaque constellation, on va les nommer à partir de la lettre R jusque Z. Donc, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Voilà, ben, ça fait neuf possibilités. Donc, voilà, le gars, il se dit, de toute façon, des étoiles variables, il n'y en a pas des masses. Il y en a, on va dire, neuf par constellation, c'est déjà pas mal. Le problème, c'est que ce n'était pas assez. Donc, il dit, bon, allez, on va quand même garder... Alors, déjà, le gars, pourquoi il fait commencer ses lettres par R, je ne sais même pas. Pourquoi R ? Déjà, un peu bizarre, le gars. Alors, il se dit, bon, ben, puisqu'il y en a plus que neuf, puisqu'on en a trouvé une dixième, et puis une onzième, et puis une douzième. Il dit, bon, ben, c'est pas compliqué, on va faire un système un petit peu plus compliqué. Ok, j'ai trouvé une super idée. On va faire, donc, on va doubler les lettres. R, 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 S, R, T, R, U, R, V, R, W, R, X, R, Y, R, Z. Et arrivé à R, Z, on passe à S. Donc, S, T, S, U, S, V, S, W, etc., 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 jusqu'à ce qu'on arrive à Z, Z. Voilà, ben, ça nous fait, si on compte bien, d'ailleurs, ça dessine un triangle de 45 désignations. Donc, on en a 45 plus les neuf qu'on a cités précédemment, 45 et 9. Voilà, 54 étoiles variables par constellation, puis on a largement assez. Allez, c'est parti, mon kiki. Ben non, c'était toujours pas suffisant. Du coup, on s'est dit, oh, mais pourquoi tu les as fait commencer par R, tes doubles lettres, là ? C'est con, hein ? Pourquoi on ne recommencerait pas par A ? Donc, on va aller de A jusque Q, puisque de R à Z, ça a été fait. Donc, de A à Q, donc A, A, B, A, C, A, D, etc., 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 etc. Puis, une fois qu'on est arrivé à A, Q, on passe à B, donc B, 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 C, B, D, etc., voilà. Jusqu'à ce qu'on arrive à Q, Q. Donc, on refait un triangle supplémentaire. Alors, petite anecdote assez sympa, c'est plutôt rigolote. À l'époque, quand on a imaginé ce système avec les lettres de l'alphabet, la lettre J n'existait pas dans l'alphabet français. Il n'y avait pas de J. Le J n'existait pas. Nada. Débrouillez-vous. Sans le J, voilà. Le triangle formé par la pointe A, 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 Q et Q, ce fameux triangle, rajoute, si ma mémoire est bonne, 280 éléments supplémentaires. Voilà. Donc, 280 plus 45 plus 9, ça nous fait 334 étoiles variables. Donc, si vous rencontrez sur des cartes des étoiles variables désignées par une lettre ou des doubles lettres, sachez que c'est les 334 premières étoiles variables découvertes dans les constellations. Mais le problème, vous l'avez deviné, c'est qu'à un moment donné, on a découvert une 335ème et une 336ème et une 337ème, etc., etc. On en a découvert des milliers. Mais comment on allait faire ? Le gars, il s'est dit, bon, un truc infini, on va utiliser des chiffres, parce que les chiffres sont infinis. On ne va pas dire, il y en a qui ont dit, on va tripler les lettres, donc, ah, 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 bébé, bref. Un truc de fou, il dit, non, 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 non. Ah, qui a mon moumou ? Hein, t'as été mangé ? Oui ? Tu viens dire bonjour aux copains ? Oui ? Ils sont là ? Bon, euh, bon, donc, on a laissé tomber les lettres et puis on s'est dit, bon, bah, on va mettre des chiffres. Donc, bah, on va commencer les chiffres à 336, parce qu'on en a déjà, les 335 premières ont des lettres. Donc, la 336ième, donc, voilà, 336. Et puis, pour dire que c'est une variable, on va juste rajouter la lettre V, juste devant. Donc, V336, V336, V301, voilà. Donc, c'est comme ça que, là, on est tombé sur un système infini. Voilà. Pour vous donner un ordre d'idée du nombre d'étoiles variables qui ont été découvertes à ce jour, et tout ça pour vous dire que le système qui avait été imaginé et bricolé par Argelander était complètement obsolète. Aujourd'hui, on est, par exemple, dans la constellation du Sagittaire, arrivé à V4000, voire même plus que V4000. On est à V2000 dans la constellation d'Ophicus, le Serpentère. Dans la Lyre, dans l'Aigle, dans la constellation d'Orion, on est à presque V1000. Donc, des étoiles variables, il y en a à la pelle. Bon, ben voilà, je vous laisse donc avec le ciel. N'hésitez pas à mettre l'œil à l'oculaire et à vous essayer à détecter ou à regarder, contempler, mesurer, enfin, mesurer, estimer la magnitude des étoiles variables. Allez, ciao, bye, à bientôt. Sous-titrage ST' 501